Le Premier ministre vient nous faire savoir que ça ne marchait pas bien à la SNCF. C'est déjà bien de pouvoir entendre quelqu'un qui nous dit que le réel avait eu lieu et que de fait la SNCF coûte cher et qu'elle n'est pas à l'heure et qu'elle enregistre un nombre de retards considérable, qu'elle n'est pas sûre, qu'elle n'est pas fiable et qu'on ne peut pas compter sur elle. C'est déjà bien de commencer par ça. Ça veut dire qu'il y a un diagnostic qui a été posé et on ne dit pas que c'est pas ça, c'est autre chose, c'est autrement que c'est la faute à pas de chance ou qu'il n'y a pas de retard, il y a juste un calcul différencié ou ce genre de choses. En fait, tout ce qui nous permet aujourd'hui de dire que le réel n'a pas eu lieu. Donc le constat est intéressant maintenant, mais il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est qu'à partir de ce constat, le gouvernement, donc le président de la République, nous dit que ça ne peut pas durer. Il faut que ça change. On est d'accord. Premier constat, ça ne va pas. Deuxième constat, il faut que ça change. Troisième constat, on va donc changer les choses, nous dit Macron. Je dis Macron parce que c'est Philippe, parce que c'est le gouvernement, parce que tout ça, c'est la même chose. On ne peut pas imaginer, pardon, effectivement que le gouvernement décide des choses dans le dos de Macron, contre ce que Macron voudrait. Donc c'est une décision du président de la République, jupitérienne pour le coup, et c'est intéressant, j'ai eu l'occasion déjà il y a quelque temps, de faire savoir qu'il y avait une mythologie de la SNCF, du rail, du chemin de fer, que cette mythologie s'enracinait dans la Deuxième Guerre mondiale, la résistance prétendue du rail, une résistance tardive. J'avais mis tout ça en perspective avec le pacte germano-soviétique et le suivisme du Parti communiste à l'époque derrière la politique hitlérienne, partie de l'histoire qu'on a évidemment oubliée, on comprend bien pourquoi. Et donc il s'agit de changer un certain nombre de choses. Alors lesquelles ? Pardon, on nous dit, on ne va pas toucher aux petites lignes, dont acte, je trouverais très bien effectivement qu'on s'engage sur ce terrain et qu'on fasse savoir que le maillage territorial, des campagnes et des provinces, compte autant que le maillage entre les grandes cités. C'est bien de pouvoir faire rapidement Paris-Bordeaux, de pouvoir faire rapidement Paris-Lyon, de pouvoir faire rapidement Paris-Marseille, de pouvoir faire rapidement Paris-Lille, et tout ça c'est formidable, mais ce sont toujours les grandes villes qui sont concernées dans cette aventure, et pas du tout les villages de campagne. Moi je me souviens que pendant des années, habitant argentan, travaillant à camp, pardon, j'ai fait le voyage pendant des années en train, 1h20 pour faire 60 km le matin, autant le soir, ça permettait aux lycéens, aux collégiens de se déplacer, et on s'arrêtait assez régulièrement. Ça permettait à un certain nombre de gens qui se connaissaient aussi, soit de jouer aux cartes, soit de se rencontrer, soit de se parler, il y avait une espèce de convivialité, de se reposer, de dormir, de lire le journal. Moi j'ai lu La Recherche du temps perdu, par exemple, dans le train, parce que j'avais 3h de lecture tous les jours, et qu'effectivement on pouvait compter sur ce train qui à l'époque partait à l'heure, arrivait à l'heure, c'est rarissime quand il y avait des retards, et qui roulait quand il y avait de la neige, et qui roulait quelles que soient les saisons, et on pouvait à l'époque compter sur le chemin de fer. Ça n'est plus possible. Donc il faut effectivement changer les choses, et on voit bien quelle pesanteur il va y avoir du côté des prétendus progressistes, qui sont des grands conservateurs. CGT se prétend progressiste, elle est extrêmement conservatrice sur ce terrain, ne touchons à rien du tout, laissons les choses en l'état, et puis de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, encore donnez-nous de l'argent, parce que quand on aura de l'argent, tout sera formidable et merveilleux, parce qu'on pourra embaucher, on aura plus de chauffeurs, plus de contrôleurs, et quand il y aura plus de chauffeurs et plus de contrôleurs, ça ira mieux. C'est un peu court, ce n'est pas faux, ce n'est pas complètement faux, évidemment. Il faudrait plus de chauffeurs, plus de contrôleurs, mais ça ne suffit pas. Il faut repenser globalement cette histoire de la SNCF, et surtout la pensée en regard de la modernité. Pas normal que les conventions collectives qui datent de la machine à vapeur soient les mêmes que celles qui puissent aujourd'hui concerner un chauffeur de TGV. les départs à la retraite, tout ce genre de choses, enfin, toutes ces niches qui existent un peu partout. Moi, je serais pour qu'on mette à plat la totalité des niches, et qu'on touche aussi bien aux niches des pharmaciens, aux niches des médecins, aux niches des notaires, aux niches des avocats, qu'aux niches des contrôleurs de chemin de fer, ou des gens qui travaillent à la SNCF. Il y a des niches partout. On ne perd pas une occasion de dire que nous sommes pour l'égalité, alors que chacun a son petit truc, que chacun dispose de sa petite niche qui lui permet de ne pas être comme le voisin, parce que le voisin n'a pas le droit à ça, le journaliste, lui, a le droit à un abattement, les autres n'ont pas le droit à l'abattement, enfin, égalité. Même chose pour tout le monde, et effectivement, la bête humaine, c'est fini. Un personnage qui enfournait le charbon dans la machine à vapeur, qui était le dos froid en plein hiver, et le visage devant le four, je dirais, de la machine, enfin, de l'endroit dans lequel on met le charbon, ça devait avoir un nom technique, et bien les escarbilles, qui, effectivement, étaient problématiques pour les pilotes de train, qui se mettaient, on connaît l'image célèbre de Jean Gabin accrochée à sa fenêtre, et qui regarde dehors, et on voit, effectivement, qu'il avait des lunettes, parce qu'il y avait des escarbilles, et c'est fini, tout ça. Donc, ce qui a été pensé pour cette époque-là, il est normal qu'on le pense autrement pour aujourd'hui, avec l'équivalent des escarbilles. Il n'y a plus des escarbilles, mais il y a autre chose, le burn-out, tout ce genre de choses, qu'on repense ces choses-là à la lumière de la nouveauté, du contemporain, je dirais, de la SNCF. Il faut donc changer des choses, et c'est très bien qu'on les change. On voit bien que les conservateurs, que sont ces progressistes en peau de lapin, vont juste nous dire, grève, grève, on fait la grève, ça va être la réponse qui va être apportée à la proposition de Macron. Macron fait une proposition, et pour une fois, je suis assez sévère avec lui, quand j'estime qu'il y a matière à être sévère, je peux dire que, sur ce terrain-là, par exemple, j'estime que sa méthode est bonne, l'idée de dire, nous allons discuter, nous allons voir ensemble ce que chacun est prêt à faire, nous allons, les uns les autres, faire des concessions, chacun sait qu'on arrive avec un cahier des charges, en se disant, bon, là-dessus, on va tergiverser, là-dessus, on peut peut-être tergiverser, là-dessus, on ne va pas tergiverser. Théoriquement, on ne sait pas à quoi ressemble le cahier des charges de l'autre, et puis après, on négocie, et puis on voit bien, au fur et à mesure, c'est comme avec les marchands de tapis, on veut ce truc-là, vraiment, c'est cet objet-là qu'on veut, en fait, ce n'est pas celui-ci qu'on veut, on va en prendre un autre, c'est celui-ci qui nous intéresse, c'est de la discussion de marchands de tapis. Et là, Macron dit, eh bien, on va discuter, chacun va faire des propositions, chacun va camper sur ses positions, et puis chacun va lâcher sur un certain nombre de choses. Et on voit bien que l'arme de destruction massive du syndicat, ça va être de dire grève. On arrête les trains, c'est plus possible, c'est terminé. Là, pour le coup, on prend les usagers en otage, selon l'expression consacrée, c'est-à-dire, on dit, maintenant, on va faire pression sur le gouvernement, c'est-à-dire qu'on va emmerder les gens du quotidien, les gens qui vont travailler, ou éventuellement les gens qui travaillent toute l'année et qui partent en vacances ou qui partent en week-end ou qui vont retrouver leurs enfants ou leurs familles parce qu'ils sont déplacés et qu'ils travaillent toute la semaine quelque part et ils rentrent chez eux le week-end. Ce sont ces gens-là qui vont payer simplement parce qu'on estimera qu'il ne faut pas changer les choses. Il faut changer les choses. Ça ne marche pas, les trains ne marchent pas, les trains n'arrivent pas à l'heure, les correspondances n'existent plus, ça n'est plus fiable, ça coûte cher, la sécurité n'y existe plus, dès qu'il y a des feuilles sur la voie, les trains patinent, elles ne peuvent pas arriver. Après, il y a évidemment plein de choses à modifier. Alors il est question d'ordonnances. Sacrilège, évidemment, les ordonnances, c'est terrible, c'est antidémocratique, c'est tellement antidémocratique que c'est prévu par la démocratie. On peut imaginer effectivement que dans un monde idéal, le Parlement permette vraiment de faire un travail parlementaire où effectivement on se dit bon, on va négocier là-dessus, on va arrêter de perdre du temps en n'abattant pas nos cartes et en disant bon, on va négocier là-dessus, mais finalement c'est plutôt ça qui nous intéresse, on abat les cartes et on dit voilà, on souhaite ça, on ne souhaite pas ça, ça c'est négociable, parce qu'on peut aller vite. Les navettes sont faites pour empêcher le changement, pour empêcher que les choses ne bougent véritablement. Alors on va faire un déplacement de virgule, on va transformer un point virgule en point. D'autres voudront plutôt que ça se transforme en virgule. Certains estiment que non, ça c'est pas sur 4 jours, mais sur 3 jours et demi qu'il va falloir pouvoir négocier sur ce genre de choses. Donc effectivement, les ordonnances, c'est une façon de dire il faut que ça change, il faut que ça bouge, il faut que ça aille vite et on y va parce qu'il y aura ordonnance si vous ne savez pas négocier rapidement parce qu'il faut être rapide sur ce terrain-là. Moi pour le coup, de la même manière qu'avec Jean-Michel Blanquer, qui me permet de dire qu'il fait bien les choses qu'il fait, je trouve que sur la SNCF, constater que ça ne va pas, constater qu'il faut que ça change, constater qu'il faut que ça change rapidement, constater que si ça ne change pas rapidement, alors on utilisera les ordonnances qui sont une voie, une possibilité démocratique, ce n'est pas un coup d'État, ce n'est pas une négation de la démocratie, c'est une accélération d'un processus qui permet à la majorité qui a été élue, après tout les gens ont voté, ils ont leur majorité, ceux qui n'ont pas voté ne sont pas allés voter, comme moi, et on assume qu'effectivement si on n'est pas allé voter, on n'a rien à dire sur une majorité qui fait ce qu'elle a à faire et qui n'est pas la nôtre mais qui reste la majorité choisie par ceux qui eux se seront déplacés. Donc il est bien que ça change, que ça bouge, que les progressistes ne veuillent pas que ça bouge, c'est assez extraordinaire, quand on veut que ça bouge, pour le coup, on cesse d'être un progressiste, tout est un peu perdu, tous les repères sont un peu confus et mélangés, moi ça me semble très simple, dans cette aventure, on voit bien que ceux qui se disent progressistes sont très souvent des conservateurs et que les gens qui changent véritablement les choses ne sont pas forcément ceux auxquels on pense, ici, là ou ailleurs, sur ce sujet, spécifiquement concernant le dossier SNCF, il me semble qu'il faut saluer la méthode, saluer le constat, saluer le projet et saluer la feuille de route qui me paraît assez claire, ça ne va pas, il faut que ça change, il faut que ça change rapidement, si ça change rapidement, c'est parce que finalement on aura accepté le principe du dialogue, de l'échange et ce sera très bien, si ça n'est pas le cas, ça ne va pas s'embourber, il n'est pas question qu'on mette deux ans là-dessus, ça va aller rapidement, on utilisera les ordonnances, c'est très loin de la méthode Hollande qui fait pourrir tout avec le mariage homosexuel, c'est très loin de la méthode de Chirac, du genre je montre mes biscottos et puis finalement quand dans la rue on montre aussi ses biscottos on dit stop stop on arrête, il y a la loi mais on ne va pas voter le décret finalement, c'est à l'insulte sans plein gré, ça a lieu sans avoir lieu tout en ayant lieu, je trouve que la méthode est simple, elle est annoncée, elle est clairement annoncée, c'est plutôt pas mal et j'estime que sur ce sujet c'est une bonne chose quand c'est une bonne chose, il faut le dire.